Musique ...de la culture et de la coopération décentralisée, l'exemplarité de nos relations transparentes, aussi dans le tourisme, où la France est nos premiers partenaires. Le programme de développement du tourisme durable dans la région de Saint-Louis, soutenu par l'Agence française de développement, en est une belle illustration. L'étroitesse des liens qui nous sont nos deux pays s'est encore traduite, tant par le co-parané de la Conférence internationale sur la reconstitution des ressources du batenariat mondial pour l'éducation, qui aura enregistré des engagements à hauteur de 2,3 milliards de dollars, que par le soutien au programme d'appui au développement de l'éducation au Sénégal. De même, au plan de la coopération sécuritaire et de la défense, il me paraît de saluer l'excellence de nos relations avec la France, traduite par un soutien constant aux efforts en matière de sécurité nationale et régionale. En ces moments, où la stabilité est un défi permanent, le Sénégal apprécie le soutien du gouvernement français dans le cadre du plan armé 2025, matérialisé par la formation de nos forces armées à travers des sessions conjointes. Cette coopération trouve également son expression dans le soutien apporté par les autorités françaises à l'organisation des éditions du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Permettez-moi de saisir la présente opportunité pour vous inviter tous à la 6e édition prévue les 18 et 19 novembre prochains et pour laquelle votre précis accompagnement dans l'organisation sera bien accueilli. Excellences, M. l'Ambassadeur, ce bref rappel n'épuise pas le dynamisme qui caractérise notre coopération avec la France, mais en ce jour-ci, solennelle, il est opportun de passer très brièvement, en revue, ne serait-ce que l'espace d'un instant quelque réalisation concrète qu'il me plaît d'inscrire à l'actif de notre partenariat. Par ailleurs, je voudrais saisir cette occasion pour vous adresser nos vies félicitations, M. l'Ambassadeur Christophe Digo, pour avoir été l'un des principaux artisans de ces avancées considérables dans notre coopération. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, en ma qualité de ministre de l'Economie, des Finances et du Plan d'Alors, j'ai pu mesurer les qualités de l'Ambassadeur Digo qui a su démontrer au cours de ces trois dernières années son engagement constant en faveur du renforcement de la coopération exemplaire entre la France et le Sénégal. Aujourd'hui, ministre des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur, je suis charmé par les qualités de diplomate de l'Ambassadeur Digo qui manie avec élégance et tact les usages et pratiques diplomatiques. Excellences et chers amis, au terme de votre si bénéfique séjour, vous allez remercier d'avoir si profondément contribué à cette œuvre commune que nous construisons en permanence pour un bénéfice mutuel de nos deux. En réitérant, la disponibilité du gouvernement du Sénégal a œuvré davantage le raffaiblissement de l'axe Dakar-Paris dans le sillage des excellentes relations qui usent nos deux peuples. Qu'il me soit permis enfin de rendre un hommage à la communauté française vivant au Sénégal pour son intégration et sa contribution à la consolidation de la belle amitié franco-sénégalienne. Bonne paix à toutes et à tous. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage ST' 501